Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission, dans ma dernière indice, votre fait sur le monde de l'économie égyptienne, sur le monde du chiffre, ici en Égypte. Aujourd'hui, nous allons jeter la lumière sur une question principale qui attire l'attention du monde entier. La poursuite de la remontée du taux d'intérêt américain par la Fed, la Banque fédérale américaine. Quel est l'impact de ça sur l'économie égyptienne ? Pourquoi l'Égypte achète de l'or ces jours-ci ? Quel est l'impact même de la hausse de réserve stratégique des divises étrangères de l'Égypte sur l'économie égyptienne ? Est-il possible que l'Égypte augmente une autre fois ses taux d'intérêt pendant la prochaine période ? D'autres questions, d'autres indices qu'on va proposer, bien sûr, durant cette édition, avec les analyses de notre invité de marque de renommée internationale, monsieur l'expert économique Nadim Samna, qui va nous contacter à travers la ligne de l'international, à partir ou même depuis l'Arabie saoudite. Monsieur Nadim Samna, tout d'abord, bonjour, et merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne. Bonjour, bonjour, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, monsieur. Donc, ma principale question, tout simplement. D'après vous, quel est l'impact de la poursuite de la remontée de taux d'intérêt de la Fed sur l'économie égyptienne ? On voit que l'impact de la remontée de taux aux États-Unis impacte le monde entier. Il n'y a pas un seul pays qui peut dire qu'il n'est pas sensible à cette remontée de taux à travers tous les continents. Donc, bien sûr, l'Égypte, c'est partie des pays impactés par cette remontée. On voit que le dollar s'apprécie contre toutes les devises, quasiment toutes les devises. Donc, il y a bien sûr une appréciation de la livre égyptienne. Il y a le fait d'un rapatriement des capitaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que le dollar, comme il est sur une pente positive, et en plus avec les taux d'intérêt qui augmentent, donc la rémunération des dépôts en dollars augmente également. Donc, il y a beaucoup d'investisseurs qui préfèrent placer leur argent aux États-Unis en dollars et les retirent surtout des marchés émergents dans l'Égypte. Et c'est ce qui s'est passé, on va dire, ces derniers mois. L'annonce de la remontée des taux d'un demi-point, on va dire, elle était anticipée, mais on parle toujours de la forchette parce que d'habitude, lorsque la Fed augmente ses taux, c'est toujours un quart de point, un quart de pourcent en taux d'intérêt. Là, ils ont décidé de remonter d'un demi-point en entier. Donc, ça, c'était la première fois depuis de nombreuses années qu'ils font ça. Après, on se dit, voilà, il y a toujours ces tensions à platonistes. Qu'est-ce que la Fed prépare ? On prévoit en tout cas ces prochains mois. Le cycle de remontée des taux va sûrement continuer, mais on ne sait pas encore jusqu'à quel niveau. Oui. En fait, bien sûr, durant les derniers jours, la Banque Centrale Américaine, la Fed, a lancé le relèvement de ses taux d'un directeur d'un demi-point de pourcentage. Premier tour de vie de cette ampleur depuis mai 2000 pour tenter de contrôler l'inflation qui est au plus haut depuis 40 ans. Selon les journaux, oui, la Banque Centrale Américaine intensifie sa lutte contre l'inflation, mais d'autres journaux voient ou estiment que c'est une punition pour le monde, notamment pour les marchés émergents. Et ça, bien sûr, la lumière de ce qu'on appelle payer les prix de la guerre en Ukraine. Donc, comment vous trouvez de tels points de vue, de telles perceptions de votre part, bien sûr ? Je ne pense pas que c'est un raisonnement qui soit très judicieux. Je veux dire, les taux d'intérêt influent énormément sur l'économie, enfin, sur n'importe quelle économie. En premier, l'économie des États-Unis. Et les décideurs aux États-Unis vont choisir la meilleure solution pour leur propre économie. Ils ne vont pas faire un choix qui peut nuire à d'autres économies et nuire également à l'économie des États-Unis. Ce n'est pas possible. Ils choisissent une stratégie, ils prennent des décisions qui soutiennent les États-Unis en premier. Après, les conséquences sur le reste du monde viennent, on va dire, en deuxième point, en deuxième conséquence. Oui. Une autre question, et un autre indice très important qui s'est déroulée ces derniers jours en Égypte, l'Égypte a acheté de grandes quantités d'or ces jours-ci. Donc, le grand point d'interrogation qui se propose actuellement, pourquoi l'Égypte a acheté de telles grandes quantités ? Quelles sont les principales raisons ? Est-ce que c'est pour, par exemple, attirer plus d'investissements ? C'est pour, par exemple, faire une sorte de déstabilisation au niveau du pouvoir d'achat, au niveau de la valeur de la monnaie égyptienne ? Est-ce que pour empêcher les fluctuations de dollars, comment vous voyez une telle décision ? C'est vrai, récemment, la Banque Centrale Égyptienne a annoncé qu'elle a acquis 44 tonnes d'or, et en fait, à travers le monde, c'est, on va dire, l'achat le plus fort dans le monde. Oui. Et voilà, l'Égypte est devenue le plus gros acheteur d'or au premier trimestre 2022. Oui. Et ça, bien sûr, a fait beaucoup d'interrogations, beaucoup de points d'interrogations. Oui, oui. Et surtout qu'on ne connaît pas exactement la source de cet or, est-ce que c'est l'or local ou pas, mais là, je crois que la production totale d'or en Égypte, par an, avoisine les 15 tonnes, donc très inférieure aux 44 tonnes qui ont été achetées. Donc, tout d'abord, sur les bénéfices d'avoir de l'or, donc, d'une part, c'est une diversification des investissements, des réserves. On voit que la Russie a utilisé cette technique, cette stratégie depuis longue date et ont vachement augmenté leurs actifs en or. Ça permet, oui, de diversifier les investissements. Ça permet aussi de se prémunir contre l'éfectuation des devises, des différentes devises. Ça permet de donner aussi un gage de sécurité aux investisseurs, en disant, voilà, on a plus d'or qui soutienne la livre égyptienne, quelque part. Donc, c'est une autre façon aussi de soutenir la livre égyptienne. Donc, les bénéfices sont, bien sûr, multiples, multiples et variés. Après, voilà, avec cette annonce, l'ampleur de cet achat également, ça a soulevé quelques questions sur l'origine, sur le processus. Est-ce que c'est peut-être une stratégie continue ou un achat ponctuel ? Ça, on ne sait pas encore. Et on aura la réponse probablement dans les prochains mois. Est-ce que ça, par exemple, pour faire empêcher l'impact de ce qu'on appelle la guerre des monnaies entre les grandes puissances économiques mondiales, entre le dollar, le rouble, l'euro, le yuan chinois ? Bien sûr, oui. Là, l'or, c'est une monnaie neutre, si on peut parler ainsi, qui continue de s'apprécier. C'est toujours été un refuge depuis la nuit des temps. L'or est toujours une valeur refuge pour tous les investisseurs. C'est peut-être la valeur la plus stable. Donc le fait d'acheter ou de pencher vers l'or pendant les années troubles qu'on vit actuellement, ça fait du sens. La guerre des monnaies, c'est aussi quelque chose qui existe depuis toujours. C'est la vie au quotidien. Tous les pays sont en compétition pour améliorer l'économie. Et la devise représente presque un indicateur de l'économie. Après, certains pays cherchent plutôt à réduire la valeur de leur devise pour pouvoir exporter. D'autres luttes contre les dévisions, on va dire, continuent. Donc, ils essayent de stabiliser leur monnaie, voire l'apprécier. Chaque pays a des spécificités. Mais, voilà, c'est comme je dis, c'est un valant. Parmi les... ...l'or s'apprécie pendant les périodes de récession. Parmi les instruments à travers lesquels l'État égyptien essaye de stabiliser l'économie nationale, c'est comment faire préserver une bonne réserve stratégique des monnaies étrangères. Bien sûr, après le déclenchement de la guerre en Ukraine, l'Égypte a perdu presque 4 milliards de dollars de sa réserve stratégique. Mais, justement, durant les derniers jours, on a parlé que l'Égypte a pu faire stopper ce saignement ou faire stopper de telles baisses dans le taux de réserve stratégique de l'Égypte et des monnaies étrangères. Plutôt, on a pu gagner presque 40 millions de dollars au niveau de ces réserves stratégiques des monnaies étrangères. Donc, comment vous trouvez l'importance de cette nouvelle ou comment ça va impacter positivement l'économie égyptienne, notamment la monnaie égyptienne ? Comme vous l'avez dit, la Banque centrale a dépensé, on va dire, ou a soutenu la livre, soutenu l'économie égyptienne par 4 milliards de dollars de sa réserve. Le fait d'annoncer une augmentation de 40 millions, donc, ce n'est pas du tout le même niveau que les 4 milliards qui ont été perdus. Oui, des pertes. Mais c'est un signe, c'est un indice. C'est un indice qu'on essaie de récupérer de plus en plus ce qu'on a perdu. Oui, oui, mais bon, ça prendra beaucoup de temps à ce rythme. Mais en tout cas, c'est juste pour montrer que la tendance n'est pas une tendance continue. En gros, la Banque centrale a essayé de soutenir la livre et l'économie pendant un certain temps. Ils ont changé de stratégie parce qu'ils ont trouvé que la tendance était beaucoup trop forte. Donc, ils ont cherché à dévaluer un petit peu la liste, ce qui se passait à la dernière réunion exceptionnelle de la Banque centrale. Et suite à ça, ils ont décidé de ne pas investir davantage dans le soutien de la livre. Et on peut dire que, voilà, ça a été réussi parce que, pour l'instant, la livre tient au niveau 18 et demi-là de livres pour un dollar depuis la dernière dévaluation, sans que la Banque centrale dépense, on va dire, ou investisse davantage de sa réserve. C'est le message qui est positif, ça, dans le contexte actuel, c'est un message positif. Oui, donc il y a des politiques pour faire stopper l'hémorragie monétaire au niveau des réserves de monnaie étrangère de l'Égypte. Mais justement, j'ai une autre question à propos de ces pétro... ou ces monnaies qui sont pompées de la part de grands fonds au niveau du Golfe arabe, presque 20 milliards de dollars qui ont été injectés ou qui ont été donnés ici en Égypte, sous forme de dépôts, sous forme aussi d'investissements étrangers directs. Donc, cette question, c'est à vous de répondre à ce que l'économie égyptienne, malgré la crise, reste attirante pour les autres pays du monde, notamment les pays du Golfe. Et ma deuxième question porte sur, est-il possible que l'Égypte augmente une autre fois ses taux d'intérêt, et ça, à la lumière de ses dernières hausses de taux d'intérêt de la Fed ? Donc, deux questions, c'est à vous de répondre. – Donc, oui, par rapport à la première question, est-ce que l'économie égyptienne reste attrayante pour les pays du Golfe ? Bien sûr, de tout temps. Je veux dire, les pays du Golfe font partie des premiers investisseurs en Égypte, ça c'est évident. Il y a bien sûr une solidarité régionale, les pays du Golfe n'ont pas intérêt à ce que l'économie égyptienne faiblisse, au contraire, ils préfèrent une économie égyptienne toujours plus forte. Et même que ça a été souligné par le président Sissi, les pays du Golfe ont toujours soutenu l'Égypte de manière générale. Donc là, là-dessus, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat. Et moi, je pense, dans ma révision, je pense que la collaboration et la coopération entre l'Égypte et les pays du Golfe va s'intensifier, va continuer de croire, ça c'est évident. Il y a beaucoup de complémentarité entre l'économie égyptienne et l'économie du Golfe. Et voilà, là, tout ce qui se passe sur la scène politique, à travers, on vient pacifier, en tout cas réduire les tensions régionales, ça va impacter positivement la coopération économique entre tous les pays de la région. – Oui, oui. – Ça c'est sûr. Après, pour la deuxième question, est-ce que la Banque centrale va augmenter ses taux ou pas ? Donc, disons, là, la Banque centrale avait anticipé l'augmentation des taux américains et a augmenté ses taux déjà de 1%, qui est quand même une augmentation, on va dire, conséquente. – Donc, d'après votre prévision, est-ce qu'il y aura une autre hausse dans les intérêts directeurs de la Banque centrale égyptienne ? – C'est très probable, bien sûr, c'est très probable. – Oui, de toute façon, il y a une tendance de hausse de taux à travers le monde, à travers le monde. Jusqu'à l'année dernière, la tendance était basse de taux, basse de taux, basse de taux. La différence, c'est que l'Égypte a déjà, pendant très longtemps, avait eu les taux, on va dire, en thème réel, c'est-à-dire l'écart entre les taux de directeur et l'inflation, c'est l'écart le plus positif, le plus élevé au monde. Pendant très longtemps, c'était, voilà, pour soutenir la livre, surtout pendant les phases un peu difficiles, l'économie égyptienne. Donc, c'est pour ça qu'on part d'un autre, on va dire, de notre place. Aujourd'hui, quand la Banque centrale américaine augmente ses taux, les taux résidus d'origine sont extrêmement bas comparé aux taux égyptiens. Donc, on verra bien, on verra bien. Les taux d'égyptiens sont déjà très élevés et le fait d'augmenter les taux davantage, on va dire, l'Égypte n'a pas la même liberté que les autres pays, enfin, surtout en Europe, où le taux d'intérêt sont devenus même négatifs. Donc, on n'est pas du tout à la même place. Oui. Donc, à partir de votre prévision, est-ce qu'il y aura d'autres certificats bancaires qui vont être publiés, qui vont être proposés au niveau du marché à presque 22% d'intérêt, 20% plutôt, 20% d'intérêt ? On a proposé un certificat de 18%, un certificat bancaire de 18%. Je pense que là, en ce moment, il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de prévisions et il y a beaucoup d'analystes qui font plein de révisions. Bon, il n'y a rien qui peut, enfin pour moi, il n'y a rien qui peut justifier ça. Là, c'est vrai que lorsqu'il y a eu la dernière dévaluation, en parallèle, le Banque centrale a annoncé les nouveaux bons d'investissement à 18%. Et beaucoup d'analystes disent qu'on va suivre la même stratégie qu'en 2016, 2016, 2017, où d'abord, le Banque centrale a proposé les bons à 20% pendant un an. Et après, il y a d'autres bons qui ont été proposés à 15%, mettons, 3 ans. Et pour finir, de revenir à des bons d'investissement qui sont à des taux, on a dit, habituels à 11%. Est-ce qu'on va suivre exactement ça ? On ne sait pas. Est-ce que la hausse des taux, le cible de hausse des taux, je ne pense pas qu'il est terminé. Donc, il a continué. Bien sûr, il y a une différence entre les taux d'intérêt des bons d'investissement et les taux directeurs de la Banque centrale, que l'on va dire que les entreprises utilisent. Voilà. Ils n'ont pas exactement la même fonction. Ils n'ont pas exactement aussi les mêmes mécanismes. Les bons d'investissement, c'est pour les particuliers essentiellement et c'est pour permettre de donner un peu plus de raisons aux particuliers d'échanger les dollars qui sont leur position et les convertir en livres, alors que les taux directeurs de la Banque centrale, c'est ce qui permet de financer l'économie et c'est ce qu'utilisent essentiellement les entreprises. Oui, oui. Permettez-moi de vous proposer quelques indices ou quelques questions. J'aimerais bien sûr écouter votre réponse ou votre commentaire à ces indices. Par exemple, l'un des indices les plus importants qui se trouve actuellement en Égypte, « Il n'y a pas de projet national qui a été suspendu malgré la crise économique ». Donc comment vous voyez ou comment vous estimez cet indicateur ? C'est un indicateur qu'on a toujours des stratégies de long terme. Là, aujourd'hui, les conditions actuelles, c'est des conditions très court-termistes. Là, on pense que la guerre en Russie et en Ukraine, la Russie et l'Ukraine, c'est une guerre qui, même si elle se prolonge depuis trois mois, mais ça reste un événement au court terme par rapport aux stratégies de l'Égypte, de tous les pays. C'est pour ça aussi que les projets continuent. Après, on ne peut pas prendre des décisions avec autant de conséquences. Là, si jamais on arrête un projet aujourd'hui, par manque de financement ou pour n'importe quelle autre raison, on sait très bien qu'il y a beaucoup plus de frais ou de dépens pour réouvrir ou redémarrer ce projet encore. Donc, si vous voulez, tous les projets qui sont en cours sont des projets importants, sont des projets très long terme, sont des projets prioritaires. Qui préservent même ou qui garantissent, si je peux dire, les opportunités d'emploi, qui fait empêcher ou qui empêchent plutôt la hausse du taux de chômage au niveau des jeunes Égyptiens. C'est un bon indice encore. – Les bénéfices des grands projets nationaux sont multiples. Ce n'est pas juste des effets d'annonce, c'est effectivement des offres d'emploi ou des opportunités d'emploi pour les égyptiens, c'est pour augmenter l'infrastructure égyptienne pour attirer des investisseurs étrangers, c'est pour moderniser l'économie. Enfin, il y a plein, plein de bénéfices. Et c'est vrai que l'ampleur des projets nationaux, c'est juste un attrapage. Pendant des décennies, il y a eu un manque de projets. Puis l'Égypte, c'est un pays jeune, c'est un pays où la moyenne d'âge est à peine de 25 ans. C'est un pays qui a une croissance démographique importante. Donc, qui dit croissance démographique, dit besoin croissant en infrastructure, que ce soit des routes, des écoles, des universités, des hôpitaux, enfin… – Oui, très rapidement parce que j'ai d'autres questions. De quel œil vous estimez, vous voyez l'augmentation de la production de blé en Égypte ? Est-ce que ça va réduire de plus en plus l'impact de la crise alimentaire mondiale sur l'économie égyptienne, sur le peuple égyptien ? – L'Égypte, c'est le plus gros empartiteur de blé au monde. Et n'importe quel dirigeant, quand il se retrouve dans cette situation, il essaie toujours de augmenter son autonomie, son indépendance et améliorer ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. Donc, c'est tout naturel de lancer de grands projets pour augmenter la surface agricole d'Égypte et surtout la surface cultivée en blé. C'est pour ça qu'il y a eu le projet de Nouveau-Delta. Pour voir le projet de Nouveau-Delta, on a besoin de sessions de traitement d'eau, on a besoin de plein de mini-projets qui vont aboutir à atteindre ce résultat augmenté, l'autosuffisance de l'Égypte, du blé et plein de denrées. C'est-à-dire, par exemple, on a atteint déjà l'autosuffisance en termes de poulet. Il y a beaucoup de denrées qui se sont améliorées. Et puis, même les exportations agricoles égyptiennes, ça fait partie des forces aussi de l'économie. Ça a augmenté, surtout pendant la pandémie, ça a augmenté beaucoup. – Oui, l'augmentation… – Oui, la hausse… – Une autre question… – Les exports de produits agricoles. – Oui, une autre question. La hausse de production de l'Égypte de carburant, en général, notamment le gaz naturel. On parle qu'avec la fin de 2022, l'Égypte va doubler sa production du gaz naturel. Donc, comment vous trouvez l'importance de ça, notamment au niveau des exportations vers les pays européens ? – Aujourd'hui, on est dans un milieu, un contexte très favorable pour le gaz égyptien. Donc, c'est tout normal que le gouvernement essaie de profiter de ce contexte favorable. On l'a augmenté les exportations. Là, on voit que déjà l'année dernière, les deux usines, les deux grosses usines de liquification du gaz ont bien fonctionné. On a commencé à exporter le gaz liquéfié à plusieurs pays, nouveaux pays, c'est de nouveaux marchés. Donc, c'est tout ce contexte qui est favorable. Et il y aura aussi l'export du gaz à travers le pipeline arabe. En tout cas, là, on ne peut pas nier que le contexte favorable, très favorable. Ce qui est aussi important, c'est l'augmentation de la production locale de plusieurs genres d'énergie, que ce soit le solar, le but à gaz, il y a beaucoup de dérivés de pétrole qui, dans la production, a augmenté ces derniers mois et ces derniers mois. – Oui. Une autre question. La hausse de taux des circulations au niveau du canal de Suez, est-ce que ça va soutenir de plus en plus l'économie égyptienne ? Ça va aider l'économie égyptienne à surmonter la crise économique ? – Le canal du Suez, ça a toujours été un monopole. En tout cas, c'est un bénéfice pour l'Égypte. C'est cette situation géographique depuis la mise des temps. Ça a toujours été un avantage important pour l'Égypte. Donc, comme vous savez, les prix pour le coût de transport maritime a augmenté très fortement ces dernières années. Pour des raisons multiples, sans l'expliquer, mais en tout cas, le canal du Suez essaie de profiter aussi de cette augmentation des produits, on va dire, de logistique maritime, a augmenté ses tarifs. Et il y a aussi le fait de vouloir avoir les marchandises plus rapidement. Donc, les transporteurs maritime préfèrent le canal du Suez parce qu'il réduit le temps de transport. Donc, c'est aussi un deuxième avantage. Après, on voit que de plus en plus dans la stratégie du gouvernement, on concrétise cette stratégie. Il y a plusieurs, on va dire, briques dans cette stratégie, comme le fait de produire l'hydrogène vert, c'est toujours aussi lié au canal du Suez parce qu'il est surtout destiné aux bateaux. Donc, l'hydrogène vert, il va permettre le remplacement de l'eau qui utilise les bateaux. Monsieur Nadine Sam, malheureusement, j'ai d'autres indices à vous proposer pour commenter, mais je n'ai plus de temps pour vous donner plus de l'espace pour parler de ces indices. C'est pourquoi, permettez-moi de vous remercier pour des téléclaircissements de votre part. Merci beaucoup et c'est la même chose à vous. Merci beaucoup aux chers téléspectateurs. Merci à vous. Merci, monsieur. Merci beaucoup aux chers téléspectateurs et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.